Je suis opérateur THP en maintenance industrielle. La THP c'est de la très haute pression, c'est de l'eau compressée de 0 à 3,8 bar avec des débits différents. La THP ça sert à faire du nettoyage industriel, à faire aussi de l'hydrodécoupe et de l'hydrodémolition. L'hydrodécoupe, on découpe de l'acier grâce à de l'eau mélangée avec du sable. L'hydrodémolition c'est de démolition de béton grâce à l'eau. Je travaille en équipe, une équipe de deux ou de trois, suivant les chantiers. J'interviens sur des chantiers en raffinerie, en BTP, en industrie, laiterie, l'automobile. C'est un métier très utile pour le bon fonctionnement des installations de nos clients. On est le dernier recours, la très haute pression c'est quand ils n'y arrivent pas avec du petit nettoyage classique. On arrive chez un client, on installe le matériel. Alors ça on est une pompe THP de 1000 bar, c'est dix fois plus puissant qu'un karcher de maison classique qui est d'environ 100 bar. On déroule les flexibles, on se met en situation de travail. On va faire un nettoyage d'échangeurs, on va nettoyer les tubes extérieurs à l'aide du M2WK avec un pistolet incorporé dessus. On suit le mode opératoire, on s'équipe, on est payé. Une combinaison en Kevlar qui résiste jusqu'à 3000 bar. En nettoyage industriel, il y a plusieurs façons de procéder. Du travail manuel, du pistolet, du travail automatique, de la tringleuse, des robots style multi-walker et de la tête 3D qui sert à nettoyer une cuve. Pour être un bon opérateur THP, il faut être conscient dans son travail, être autonome, respecter les règles de sécurité et être débrouillard. Parmi les matières que j'ai apprises à l'école, le français m'aide beaucoup, savoir parler et écrire le français. Ça me permet de lire les mots d'opératoire et de comprendre. C'est un métier qui s'apprend sur le terrain avec les anciens. Donc les principes de nettoyage, les règles à respecter, la façon de travailler, ça s'apprend sur le terrain. En cas de panne, on essaye de réparer nous-mêmes si c'est une petite panne. Et si c'est une panne plus importante, on avertit notre responsable qui chargera de faire le nécessaire pour réaliser la réparation. On a préparé le matériel pour faire une simulation de nettoyage de cuve avec la tête 3D, multidéricionnée. On a le S qui tourne, léger, et en fait elle tourne sur elle-même en même temps. Donc elle passe en 3 dimensions. Moi mon parcours, j'étais jusqu'au lycée, j'ai fait un bac pro. Je suis venu essayer dans le domaine de la maintenance et de nettoyage industriel. Ça m'a plu. C'est un métier qui permet d'évoluer, j'ai commencé en tant qu'opérateur. Et maintenant, depuis peu, je suis devenu chargé d'affaires en nettoyage et maintenance industriel, en très haute pression. Ce qui me plaît, moi, c'est que je fais plusieurs activités. Je fais aussi bien du nettoyage que de la maintenance. Maintenant, je suis chargé d'affaires. Je fais aussi la démarche commerciale, l'approche avec le client. Je fais de la formation aux nouveaux embauchés. Je me déplace sur une zone géographique importante pour plusieurs entreprises, aussi bien de la raffinerie que du BTP, que de l'industrie. Donc c'est pour ça que ça me plaît. Merci. 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 Merci.